Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Interview Rafale. Le concept est simple, retrouvez dans chaque épisode les pépites d'une interview avec un ou plusieurs invités qui se sont prêtés à une série de questions Rafale. Découvrez leurs projets, leurs habitudes quotidiennes ou même leurs recommandations en termes de séries, musiques ou chaînes YouTube. Et plus généralement, leurs conseils dans leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Lundy, le créateur de la marque Stratège Marketing et l'auteur de plusieurs ouvrages dont le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. Sans plus tarder, découvrons son interview. C'est parti ! Si je vous laissais vous présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous leur diriez ? Ben écoutez, moi je suis principalement un marketeur, un stratège de marketing qui a développé en fait des plateformes web entre autres, qui a une grosse expérience en marketing dans différentes entreprises, y compris Danone, Nestlé, Nespresso, aussi des plus petites start-up également. Donc, j'apporte en fait cette expertise à travers mes différentes plateformes en ligne également. Et une méthodologie qui s'appelle Psycho-Marketing que j'ai créée. Et est-ce que, avant de créer ces marques et d'arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez eu une expérience professionnelle ? J'entendais Danone ? Ouais, alors peut-être pour vous expliquer un peu mon parcours. J'ai à la fois un parcours entrepreneurial et dans des entreprises. En fait, j'ai commencé assez tôt, notamment j'ai vendu un site, une plateforme web en 2001, qui s'appelait NetActuel, qui traitait de l'actualité à l'époque de ce qu'on appelait la nouvelle économie. Et j'ai vendu cette plateforme web à un groupe média. Et en fait, par la suite, j'ai travaillé dans différents grands groupes, dont justement Danone, Nestlé. D'abord Danone, où je me suis occupé principalement de marketing, de lait pour nourrisson. Ensuite, j'ai travaillé aussi chez Nespresso, où je me suis occupé de mettre en œuvre, de mettre en place un département de marketing digital et de gérer la plateforme e-commerce de Nespresso au niveau local. Et ensuite, je suis retourné chez Nestlé, où je me suis occupé, encore une fois, de lancer des marques, notamment sur le marché chinois, américain. Donc, en fait, j'ai ce parcours vraiment de grosses entreprises. Ensuite, j'ai aussi un parcours dans des startups, où je me suis occupé de monter le département de marketing de deux startups, qui ont été vendu à des grands groupes. Et en parallèle, j'ai aussi développé des plateformes web, dont Stratège Marketing. J'ai aussi développé une méthodologie propriétaire, qui s'appelle Psycho-marketing, qui permet en fait à des entreprises d'attirer et puis d'éliser plus de clients grâce à cette étape. Alors, ça, c'est très raccourci, parce que la méthodologie est assez complète et apporte des résultats. Et puis, je suis aussi auteur d'ouvrages marketing, dont le dernier, le marketing digital à l'ère de l'IA et du Web3. Donc, pas mal d'activités. Et par curiosité, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme études ? J'ai fait des études commerciales, donc, c'est-à-dire avec une orientation marketing. En fait, peut-être pour vous expliquer aussi, je suis tombé dans l'Internet très rapidement, parce qu'en Suisse, moi je suis suisse, on a un système d'apprentissage, où les gens peuvent faire des apprentissages. Et l'apprentissage est valorisé, je crois que ce n'est pas vraiment le cas en France, mais moi j'ai eu la chance de faire mon apprentissage au début des années 90 chez IBM. Et donc, il faut imaginer, au début des années 90, j'ai découvert Internet à l'époque, personne n'avait encore d'adresse e-mail quasiment, et également le Web tout au début. Donc, du coup, là déjà, j'étais en contact, en fait, et confronté à ce que ça pouvait devenir, et j'ai commencé à réfléchir assez tôt à ce que ça pouvait être, et à ce que ça pouvait apporter aussi en termes d'opportunités. Donc, c'était vraiment une découverte, ça m'a permis d'être pionnier un peu dans ce domaine-là, et par la suite, j'ai continué, en fait, à faire des études commerciales. J'ai aussi complété mes connaissances marketing, j'ai fait un cours de stratégie à Harvard. Donc, voilà un peu le parcours que j'ai. D'accord. Donc, finalement, vous avez énormément d'activités, j'allais dire, qui touchent le marketing ou alors l'Internet. Maintenant, vous expliquez, vous transitez, vous proposez quelque chose par rapport à l'IA. Qu'est-ce qui a poussé cette transition ? Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, cette transition, elle est arrivée parce qu'on a, j'avais un projet de livre avec Viber, Alba, Michel. L'idée, c'était de faire un livre sur le marketing digital, mais trouver un ongle un peu différent parce qu'il y avait plein de livres sur le marketing digital. et est arrivé justement l'essor, je dirais, comment dire ça, la démocratisation, voilà, des intelligences artificielles génératives, suite à l'arrivée notamment de ChatGPT, d'OpenAI. Et à ce moment-là, le nom du livre était tout prouvé et ça m'a forcé vraiment à me former très rapidement dans le domaine des intelligences artificielles parce que ça a été la thématique du livre. Et c'est comme ça, en fait, que je suis un peu tombé dans l'intelligence artificielle en cours de route. Et en fait, j'ai fait plein de tests. Je me suis rendu compte que ça permettait tellement d'accélérer le travail du marketer et que ça allait chambouler complètement, finalement, ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est très profond, en fait, comme changement. Ce n'est pas un changement comme les NFT quand ils sont arrivés ou même comme les réseaux sociaux quand ils sont arrivés. C'est vraiment un changement profond. Il y aura des bouleversements et des conséquences importantes. Donc, du coup, c'était vraiment un ongle tout trouvé. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, les gens ont tendance à... à penser que je suis un peu expert d'intelligence artificielle, mais je ne me considère pas comme expert parce que finalement, déjà, ça évolue tellement vite qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Alors, j'étais peut-être aussi un peu plus tôt que certaines personnes dans ce domaine-là, mais je ne suis pas vraiment un expert de l'intelligence artificielle. Je suis plus quelqu'un qui l'utilise, en fait, au quotidien. Et puis, j'en ai fait un livre. Et voilà un petit peu les éléments. Et au quotidien, qu'est-ce que vous utilisez comme intelligence artificielle ? Alors, d'une part, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Principalement, je dirais même ChatGPT. Je trouve toujours plus performant que Barbe, Claude ou d'autres LLM. Mais par contre, je teste sans arrêt de nouvelles intelligences artificielles. Là, dernièrement, j'ai fait des tests sur Leonardo.ai, qui est vraiment assez impressionnant, qui permet aujourd'hui aussi de faire de la vidéo. Il y a aussi Perplexity, qui pourrait remplacer un jour peut-être Google, parce qu'ils sont très forts aussi. Donc, il y a plein de choses à tester. Donc, j'en utilise principalement certaines, comme ChatGPT. Jusqu'à maintenant, j'utilisais aussi beaucoup MeetJourney ou Dali. Et puis, on teste de nouvelles également. Et dans vos travaux et la création de contenu, est-ce que vous trouvez l'utilisation des IA pertinente ? Alors, oui, c'est pertinent. En même temps, avec le temps, je trouve qu'on arrive maintenant à repérer assez facilement un contenu qui a été généré par des intelligences artificielles. On a cette crainte un peu de se dire, « Ok, il y a des contenus synthétiques qui arrivent, on ne va plus pouvoir savoir quelle est la vérité. » Alors, c'est vrai, à un moment donné, on va y arriver. Mais aujourd'hui, quand je vois une image, c'est aussi parce que j'ai pris cette habitude de moi-même générer plein d'images. Je peux presque dire avec certitude que telle image a été générée avec une intelligence artificielle, parce qu'il y a quand même une trame dans l'image, des images très détaillées, avec plein de petits détails partout. On peut voir qu'elle a été générée par une intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Déjà, il faut quand même garder un peu d'humain dans le contenu qu'on fait. Ça, c'est important, même si on peut s'appuyer sur les intelligences artificielles. En revanche, pour les textes, là, c'est plus de bluffons, c'est plus compliqué de distinguer un contenu synthétique d'un contenu qui a été créé par une intelligence artificielle d'un contenu qui a été créé par un humain. Alors, moi, je m'appuie sur les intelligences artificielles plus comme, je dirais, base de travail, mais après, je retravaille tout, puis je vérifie aussi tout ce qui vient, tout ce qui sort d'une intelligence artificielle. Parce qu'il y a quand même, on dit que les intelligences artificielles hallucinent, c'est-à-dire qu'elles ont des informations qu'elles nous donnent, mais qui ne sont pas vraies. Mais parfois, elles sont tellement convaincantes dans la manière dont elles retranscrivent les choses qu'on a l'impression que tout est vrai. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'informations erronées parce qu'elles vont chercher, en fait, un peu partout, mais elles ne vérifient pas forcément les informations qu'elles nous donnent. Donc, c'est à nous humains d'aller faire cette vérification et puis aussi de compléter et peut-être même d'humaniser parfois les choses. Donc, c'est une bonne base de travail, mais en ce qui me concerne, en tout cas, ça ne remplace pas vraiment encore complètement le travail que je peux faire en tant que créateur de contenu. D'accord. Et peut-être pour donner quelques exemples concrets, dans quel cas vous avez utilisé ChatGPT ? Alors, ChatGPT, je l'utilisais pour plein de choses, pour générer des idées. J'ai généré aussi pour faire des personas, des clients, des avatars clients, c'est-à-dire pour essayer de mieux connaître mon marché. Je l'utilisais pour générer du contenu aussi, pour faire des emailings. Donc, je l'utilise vraiment pour l'ensemble de la palette des outils que je peux utiliser dans le marketing que je fais. Je m'appuie, en fait, sur ChatGPT, également pour créer des images avec Dalkey, parce que quand on a accès à ChatGPT, on peut aussi accéder à Dalkey. Parfois aussi pour faire des petits développements, des petits codes dont j'ai eu besoin sur une de mes plateformes. Donc, c'est très large, en fait. Ce n'est pas un outil vertical, il est horizontal. On peut faire vraiment plein de choses avec. Et puis, on peut aussi l'entraîner sur ses propres données, avec notamment les JPTs, les fameux JPTs, pour qui, derrière, il s'habitue, en fait, à une tonalité de voix. Ça, c'est aussi assez bluffant. C'est que si on lui donne suffisamment de données, il va pouvoir reproduire certaines trames, certains schémas qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce qu'on peut faire, c'est créer son propre advisory board. C'est-à-dire, on peut créer une sorte de conseil d'administration, si on veut, de personnalité ou de... En fait, on peut créer des personnes à l'intérieur de ChatGPT qui réagiraient comme Steve Jobs, qui réagiraient comme... Alors, ça ne veut pas dire qu'on a Steve Jobs ou que sais-je en face de nous, mais l'IA va s'appuyer sur l'ensemble des informations qu'elle a sur cette personne pour répondre comme... Et donc, on peut se dire, OK, moi, j'ai besoin du meilleur... Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, mettons que dans l'absolu, j'ai besoin du meilleur inventeur qui soit et puis j'aimerais que l'IA agisse comme Léonardo... Léonard de Vinci, par exemple. Et donc, on va mettre Léonard de Vinci dans notre conseil d'administration. Ensuite, j'ai besoin, je ne sais pas, du meilleur musicien qui soit... Voilà, on va mettre Mozart aussi. Alors, moi, je prends des exemples un peu comme ça, mais ça peut être des personnes plus contemporaines, mais donc, dont l'IA a suffisamment de données pour pouvoir répondre comme. Et puis là, en fait, c'est intéressant parce que si on a un problème à résoudre dans ce domaine spécifique, peut-être d'invention ou de musique, on va pouvoir s'appuyer, en fait, sur ce, entre guillemets, conseiller d'administration qu'on a créé pour obtenir des réponses. Donc, ça, c'est un élément. Ensuite, les GPT, c'est plus, en fait, des mini-chat GPT qu'on développe nous-mêmes, enfin, on crée nous-mêmes grâce à des comptes élaborés et également des données sources qu'on lui donne pour pouvoir agir de telle ou telle manière. Donc, par exemple, un exemple assez typique, c'est le super négociateur. Mettons qu'on veuille créer un chat GPT qui nous entraîne à négocier. On va lui donner toute la littérature et tous les éléments liés à la négociation. Et puis ensuite, on va l'entraîner à poser certaines questions et puis entraîner lui-même la personne qui l'interpelle. Donc, ça, c'est aussi une autre manière d'utiliser. Et je trouve que c'est ça qui est riche, c'est qu'il y a tellement de manières finalement d'utiliser ces intelligences artificielles que c'est une nouvelle exploration un peu. D'accord. À titre personnel, moi, je l'ai utilisé pour générer du code, justement, Java, pour simuler un jeu de roulette et une stratégie d'investissement pour voir si c'était gagnant ou perdant. C'est très, très bluffant. C'est bluffant. Oui. Et alors, il y a un chat GPT. Est-ce que vous utilisez... Alors, mi-journée, c'est pour la génération d'images. Est-ce qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui vous ont bluffé ? Renouée est quand même assez bluffant aussi en termes de génération de vidéos. Le problème pour la vidéo, on n'y est pas encore parce que... Moi, j'ai fait plein de tests avec des IA pour la vidéo. Le problème, c'est que ça reste déjà un très court, c'est une vidéo de 4 ou 5 secondes. Et puis, en fait, souvent, il y a un hors-champ qui est un peu bizarre. Et puis, un premier plan qui est pas mal. Alors, on souhaite... C'est déjà une belle évolution par rapport à ce qu'on avait avant, mais je trouve qu'il y a encore un saut à faire pour pouvoir vraiment les utiliser correctement, ces IA-là. Après, pour la génération de contenu, il y a une IA qui est intéressante, c'est Jasper.ai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut l'entraîner sur ses données, sur sa marque, sur son ton de voix. Et puis, derrière, il va générer du contenu qui est beaucoup plus, entre guillemets, personnalisé à sa marque. Donc, ça, c'est une bonne IA aussi. Finalement, l'IA s'englobe énormément de logiciels, d'applications, de sujets. Dans votre livre, comment est-ce que vous abordez ce vaste sujet ? Alors, dans le livre... Déjà, c'est un livre sur le marketing digital. Donc, on va prendre tous les leviers du marketing digital les uns après les autres, qui sont orchestrés pour pouvoir générer de la valeur pour une entreprise, c'est-à-dire plus de clients qui payent davantage, plus souvent. Voilà. Pour être vraiment... C'est ça. Ensuite, on va rajouter par-dessus, justement, les intelligences artificielles. Donc, à chaque chapitre du livre, il y a souvent des astuces et des moyens d'accélérer les choses avec l'intelligence artificielle. Et il y a un chapitre qui est complètement dédié à l'intelligence artificielle dans lequel on repart un peu de la base pour expliquer d'où elles viennent et ce qu'elles sont exactement. Et pour expliquer, en fait, le mécanisme des intelligences artificielles, la différence entre une intelligence artificielle d'arrière-plan et une intelligence artificielle générative, etc. Donc, d'abord, un livre sur le marketing digital avec tous les leviers, y compris aussi, d'ailleurs, les leviers Web3. Et puis, une couche d'intelligence artificielle qui vient par-dessus, qui est aujourd'hui, à mon avis, en marketing digital, indispensable. Et est-ce que vous voulez aussi aborder votre formation sur l'IA ? Oui, c'est vrai que j'ai créé un programme sur l'intelligence artificielle. Donc, déjà, ce qui se passe, c'est que c'est un domaine qui est encore relativement peu connu. Alors, moi, je bénis dedans. Et puis, je m'étonne parfois que les gens, certaines personnes me disent, « Ah, mais je n'ai même pas encore essayé de chat du petit. » Et donc, il y a un besoin vraiment de former les gens. D'abord parce que je pense qu'il y a une compétence qui va beaucoup se développer ces prochaines années. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire la capacité de créer des prompts pour faire sortir le meilleur des intelligences artificielles et vraiment faire sortir ce qu'on souhaite vraiment. Parce que ChatGPT, c'est facile d'utiliser, lui poser une ou deux questions et puis d'avoir la réponse ou de commencer à dialoguer avec lui. Mais derrière, si on veut vraiment des résultats précis, ça devient beaucoup plus dur, de l'orienter. Et il y a des techniques de prompt que les gens découvrent tous les jours qui permettent en fait d'atteindre des résultats beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinents. Et ça, c'est un des éléments qui est traité dans ce programme. Et ensuite, il y a aussi une connaissance générale de l'IA, je pense qu'il faut démocratiser. Justement, quelle est la différence entre une intelligence artificielle générative ou d'une intelligence artificielle d'arrière-plan ? Qu'est-ce qu'une IAG, une intelligence artificielle générale ? Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle multimodale, générative multimodale ? Tous ces éléments-là, aujourd'hui, ne sont pas encore vraiment acquis par les gens et il faut les prendre par la main et leur montrer. Et puis ensuite, en tant que marketeur, on a vraiment, à mon avis, aujourd'hui, une opportunité et en même temps une menace. Opportunité, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin avec les intelligences artificielles. On peut, par exemple, cette interview-là, pour être diffusée un peu dans toutes les langues, simplement en s'appuyant sur l'intelligence artificielle sans qu'on ait besoin de doubler l'interview avec d'autres personnes en quelques clics. On a des possibilités aujourd'hui qui sont incroyables. Il faut les saisir, il faut les comprendre, avant tout le monde. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je dis, mon credo, c'est qu'on ne va pas être remplacé par les intelligences artificielles comme ça. Par contre, on peut être remplacé plus rapidement par des gens qui maîtrisent les intelligences artificielles. Donc, il faut vraiment plonger dedans, les comprendre et puis tester. Et puis voilà. Et donc, c'est tout ça, en fait, ce programme-là permet de comprendre ces éléments. Je voulais vous poser la question de comment est-ce que vous voyez l'avenir des IA ? Donc, vous avez dit que potentiellement, ceux qui seront capables de l'utiliser, ils auront un avantage sur les autres. Mais alors, dans les scénarios très lointains et très extrêmes, est-ce que vous pensez que l'IA peut détruire les humains ? Ou alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir lointain avec les IA ? Bon, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, il y a beaucoup de spéculation là-autour. Il y a beaucoup aussi de grandes déclarations de personnalités qui font des points de vigilance sur l'IA. C'est difficile à dire. Je pense qu'on peut imaginer le scénario du pire avec, je ne sais pas, des drones qui sont pilotés par des IA et qui pourraient être nocifs parce qu'ils portent une bombe et puis ils doivent viser un certain individu et puis c'est impossible de l'arrêter. Le truc devient… Mais il y a toutes sortes de scénarios. On pourrait se dire, attention, puis derrière aussi, ce qui progresse, alors qu'il y a les IA d'un côté, mais ce qui progresse aussi beaucoup, c'est notre capacité à créer des robots autonomes qui ont des facultés pour se déplacer, etc., qui vont au-delà de l'humain, si on veut. Alors, si on mélange l'intelligence artificielle plus ce développement-là, on pourrait se dire, attention, parce que si on ne maîtrise plus le truc, derrière, il y a quelque chose qui pourrait peut-être être potentiellement même éteindre la race humaine, en fait. Donc, il y a ce point de vue dans cela. Moi, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut… Il y a un risque probablement effectif. Quand est-ce que ça va arriver ? C'est difficile à dire. Les chercheurs travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle l'IAG, l'intelligence artificielle générale, qui serait une intelligence artificielle dotée d'une conscience, de sentiments, capable finalement de faire exactement la même chose que les humains. Je pense qu'on va se rapprocher de plus en plus vers ces IAG, parce qu'il y a vraiment un développement fort là-dedans, puis beaucoup d'investissements. Et puis, par la suite, on va voir aussi que ces intelligences artificielles génératives vont progresser. On a parlé de la vidéo tout à l'heure, on n'y est pas encore 100%. Les images aussi, ça va progresser. Quand on voit ce qu'elles savent faire aujourd'hui, disons, et que finalement, la progression est exponentielle, là, on voit qu'il y aura plein d'opportunités et en même temps des risques, comme avec tout. Et pour en revenir peut-être à des sujets un peu plus terre-à-terre et plus proches du court terme, quels sont les objectifs dans votre activité ? Quels sont vos projets du moment ou ce que vous prévoyez de faire dans les prochains mois ? Bon, alors moi, j'exploite en fait des plateformes de services principalement. Justement, moi, je suis en train de développer actuellement plus des services logiciels aussi. Donc, ça va être ça, les prochaines activités qui vont venir. J'ai une méthodologie qui s'appelle psycho-marketing, qui va devenir aussi une app. Et parce qu'aujourd'hui, je suis encore beaucoup à coacher des entreprises en psycho-marketing. Demain, il faut que je sois remplacé par un logiciel parce que je n'arrive pas à gérer toute la demande. Et puis, il est possible que certaines de mes plateformes soient aussi traduites en anglais. J'y travaille également, mais dans un futur plus lointain. Parce que derrière, ce n'est pas seulement de les traduire, mais derrière, il faut gérer la clientèle et l'engagement que ça peut générer dans une autre langue. Et pour les personnes qui souhaitent suivre et consulter vos travaux, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Ils peuvent me retrouver, alors j'ai un site là, stephanelendy.com. Là, je n'ai pas grand-chose dessus, mais vous pouvez vous inscrire à... sauf erreur de... Oui, il y a une liste de... Vous pouvez vous inscrire par e-mail dessus. Vous pouvez aller sur stratagemarketing.com qui est la plateforme marketing qui est la plus généraliste, sur laquelle on peut retrouver toutes sortes de conseils gratuits également. Et puis, du contenu payant pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a aussi vos livres qui sont disponibles... Evidemment. ...sur Amazon, et c'est aussi en librairie ? Exactement. Oui, tout à fait. Donc, les livres, il y a le dernier livre, le marketing digital, à l'air de l'IA et du Web3. Et puis, il y a aussi Psycho-marketing, attirer et fidéliser plus de clients aux éditions Gé Réseau. Je vous propose de passer à la dernière partie de l'interview, si ça vous va. Les questions rafales. Alors, j'enchaîne. Si vous ne deviez recommander qu'un seul produit sur l'IA ou un seul outil, lequel serait-ce ? Pour l'instant, c'est ChatGPT parce que c'est un outil qui est très généraliste. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celui que j'utilise le plus encore aujourd'hui. Et puis, ça permet aussi d'accéder à DAL-I qui est aussi un excellent générateur d'images. Je parle de la version payante de ChatGPT en l'occurrence. Du coup, quelles applications UCL utilisez-vous le plus ? Je suppose que c'est ChatGPT ? Non, ça reste Google quand même. Même s'il trouve que Google est devenu moins pertinent ces derniers temps. Il y a aussi une alternative, c'est Perplexity.ai qui est pas mal et qui commence à se faire un peu peur à Google parce que ça pourrait être l'avenir de la recherche sur Internet pourrait être un genre de Perplexity.ai. Du reste, Google va dérouler... Du reste, Google va déployer son moteur de recherche boosté par l'AI avec des AI génératives. Cette année, on va voir ce que ça donne. D'accord. Et quand vous dites Google, c'est aussi tout ce qui est Gmail, les objectifs comme Keep, l'agenda, etc. Exactement. J'utilise beaucoup la suite Google. Question suivante. À quelle heure vous réveillez-vous et quelle est votre première activité de la journée ? Je me lève assez tôt, entre 5 et 6 heures. Je fais un peu de sport, j'essaie de bouger très vite. Quand il fait beau, je vais courir un peu et après, je bois de l'eau. Voilà un petit peu mon rituel du matin, si on peut parler comme ça. Selon vous goût, quel morceau de musique devrait-on envoyer dans l'espace si l'humanité devait disparaître ? Triste futur ? Non, mais je pense aux 4 saisons de Vivaldi parce que c'est un peu une eau d'à la terre. C'est magnifique. Quelles séries, films ou documentaires ou chaînes YouTube recommanderiez-vous de regarder ? Je recommanderais les longues interviews de Lex Friedman parce qu'ils sont vraiment bien. Il va assez profondément dans les sujets avec ses invités, ses invités de marque et on apprend plein de trucs. C'est en anglais, je suppose ? C'est en anglais, mais on peut mettre des sous-titres. Il faut chercher Lex Friedman sur YouTube, c'est un podcast également. Ok. Si l'on vous donnez 100 euros, dans quoi les investiriez-vous ? Je les réinvestirais dans mon activité parce que je peux les transformer en 200 euros, après réinvestir, les transformer plus loin, etc. De quels accomplissements êtes-vous Pierre ? Mes enfants. Si vous étiez président et que vous aviez le pouvoir de faire aboutir n'importe quelle réforme, que changeriez-vous en priorité ? Si j'étais président, je ne me suis jamais posé cette question. Mais si j'avais ce pouvoir-là, je pense que j'introduirais des cours de code, de développement informatif, de technologie aux petits-enfants en même temps qu'ils apprennent l'alphabet pour apprendre avec une pédagogie vraiment crescendo pour que finalement la technologie devienne leur seconde nature. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est indispensable. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en naviguant dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne ? Je pense que la plus grande leçon, c'est que l'impermanence, c'est l'impermanence ou que rien n'est permanent et que tout change tout le temps. Donc, ça signifie qu'il faut déjà constamment se remettre en question soi-même, remettre en question son activité, rester humble et puis apprendre sans arrêt. Avez-vous d'autres principes ou maximes ou habitudes qui vous guident ? Oui, alors peut-être de plus en plus avec le temps, ce serait d'écouter mon intuition et elle a souvent raison avant les analyses logiques qu'on peut faire. vous avez le mot de la fin. Comment souhaiteriez-vous conclure cette interview ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je vais dire ceci. Je pense que tout le monde veut une forme de réussite ou cherche à atteindre un résultat mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le parcours qu'on fait pour l'atteindre est presque plus que le résultat final. Et puis, on a tendance vraiment à se centrer sur le résultat final seulement, c'est important, ok, mais le parcours, la richesse du parcours est très important, voire plus important que le résultat parce que durant ce parcours, on va aussi changer, on va s'enrichir au sens propre comment figurez et le résultat va venir de lui-même si on fait de mon parcours. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et n'hésitez pas à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Je remercie chaleureusement Stéphane Lundi pour cette interview. Pour rappel, retrouvez les liens vers ses travaux dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mister Fonjo, à très vite. Sous-titrage ST' 501